En ce qui me concerne, je n'ai pas commencé par faire des livres pour enfants. Je n'ai pas fait non plus d'école autour du dessin ou de l'illustration. Mais pendant des années, j'ai fait des fanzines, de l'auto-édition. Et en fait, quand je faisais des fanzines, à l'époque, je faisais plutôt de la bande dessinée. Mais j'avais envie qu'il y ait une intervention directe, comme c'était un peu nombre d'exemplaires. J'avais envie qu'il y ait une intervention directe de la main sur les objets. Et donc, j'ai commencé à faire des couvertures au pochoir. Et progressivement, cette pratique-là a pris le pas sur une autre pratique. Je me suis mis à... Ça m'a beaucoup libéré d'explorer ce champ-là, qui était peut-être moins fréquenté que d'autres. Et à partir de là, j'ai commencé à développer des projets. J'en avais un premier qui s'appelait Les Intrus. Donc, je m'étais dit que celui-là, je n'allais pas le publier moi-même, mais le présenter à un éditeur. Parce que dans l'auto-édition, c'est une espèce de laboratoire où on fait un peu ce qu'on veut, on essaye des choses. Et je trouvais que dans la littérature jeunesse, il y avait aussi de la place pour des images comme ça, un peu différentes. Et du coup, je n'avais pas totalement tort, vu que ça a été le début d'une aventure dans le livre jeunesse. Oui, moi, j'aime bien donner quelque chose à faire au lecteur. En fait, pour ce dernier livre et pour les livres précédents, on joue beaucoup avec les images. C'est géographique et en fait, j'aime bien travailler sur comment est-ce qu'on peut lire des images, souvent sans texte ou avec un minimum de texte, et où ça va être le lecteur qui va lui-même comprendre de quoi il est question. Souvent, les titres n'expliquent pas vraiment non plus de quoi, enfin, sont comme un espèce d'indice. Et puis, c'est face aux images que le lecteur va comprendre de quoi il est question et comment est-ce qu'on va jouer ensemble à partir de ces images. Alors, sans doute, j'ai bien aimé les dinosaures enfants, mais ce qui a été vraiment déterminant, c'est plutôt mon fils, qui s'est passionné pour les dinosaures à l'âge de 3 ans. Et il a un caractère vraiment très passionné, c'est-à-dire quand il aime quelque chose et il ne veut que ça. Et donc, on lisait des livres de dinosaures tous les soirs, tous les jours. Et à force d'en lire, j'ai commencé à me dire que le livre de dinosaures classiques, moi, je ne m'y retrouvais pas forcément. Ce n'est pas trop mon esthétique, les dessins hyper réalistes, on voit chaque poil, chaque plume. Et donc, j'avais envie de faire à force aussi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres qui ne s'adressaient pas exactement à un jeune lecteur, de la manière dont moi, j'aimerais expliquer justement des dinosaures à un enfant. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à une espèce de contre-livre des dinosaures qui serait le mien. Et donc, je l'ai soumis à plusieurs étapes à mon fils qui m'a aussi indiqué, lui, ce qu'il aimait, ce qu'il comprenait. Et donc, ensemble, on a créé notre livre de dinosaures. Tout l'enjeu, c'était comment est-ce qu'on explique quelque chose quand même d'assez complexe à un enfant de 3 ans. Et donc, j'avais envie de travailler sur des choses assez synthétiques, des informations essentielles. Et à la fois, il y a en quelque sorte un peu, chez les dinosaures, il y a un peu les superstars. Il y a des dinosaures plus connus, comme le tyrannosaure ou le diplodocus, et puis d'autres plus méconnus. C'est aussi une science qui évolue très rapidement. Donc, il y a vraiment des temps différents. C'est-à-dire qu'on parle d'animaux qui sont disparus il y a plusieurs milliers d'années. Et en même temps, les représentations des dinosaures changent. Et parfois, même le souvenir qu'on a de dinosaures, comme une espèce de gros lézard, n'est plus du tout actuel. Et donc, on essaie de jouer un peu sur ces différentes temporalités. Je voulais trouver des éléments tangibles qui feraient qu'un enfant de 3 ans puisse se représenter aussi dans son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un dinosaure qui puisse comparer, par exemple, la taille d'un diplodocus à la taille d'un bus ? Ou même la taille d'une dent à la taille concrète du livre qu'il tient entre les mains, où il y a une dent qui est reproduit à l'échelle 1. Mon idée, c'était justement de pouvoir parler à partir d'expériences concrètes, pour qu'un enfant puisse capter immédiatement ses notions. Il y a aussi tout un travail, on parlait tout à l'heure des livres jeux ou sans texte. Là, c'était la première fois que je faisais un documentaire, mais j'avais très envie de, pour chaque double page, c'était une idée graphique qui transmet une notion, qui fait qu'on saisit immédiatement un concept, et qu'on a besoin du coup d'un texte vraiment réduit à son minimum, et que plutôt ça saute aux yeux de quoi il est question. Il y a plusieurs strates dans cette image, parce qu'en plus c'est une image faite à partir d'une image. On va commencer juste par la technique. Donc il y a trois couches de pochoir, donc trois couleurs différentes, qui vont se mélanger pour donner aussi plus de couleurs. C'est un jeu aussi avec les parties qui restent blanches dans la page, et donc qui ne sont pas recouvertes de peinture. Donc il y a d'abord du pochoir. Pour tout ce qui est le ciel, c'est une projection d'encre à la brosse à dents. Donc il y a un côté très artisanal comme ça dans ma pratique, où on s'en met plein les doigts. Et aussi c'est une image que j'ai composée à partir de la couverture d'un livre que j'aime beaucoup. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir aux livres documentaires que je voudrais faire, une grande référence pour moi, c'était des livres des années 50, de Marine Ra et le studio Isotype, qui sont justement des documentaires faits avec des icônes, des pictogrammes, et une lecture comme ça des images que je trouvais très intéressantes. Et donc dans cette page-là, l'image du volcan, c'est la reprise d'une couverture d'un livre des années 50, qui était pour moi une manière de souligner un petit peu dans quel lignage est-ce que j'aimerais me placer. Dans mon parcours, pendant longtemps, j'ai produit des livres tout seul. Et donc du coup, quand je pense à un livre, je pense d'un bloc et à un peu tous les éléments. C'est-à-dire que c'est à la fois les images, le propos, mais aussi la manière dont il va être relié, la manière dont il va être imprimé. Et pour ce livre-là, j'avais déjà quelques idées assez fortes, justement sur comment est-ce qu'il pourrait être en termes de format. Mais maintenant, je ne fais plus des livres tout seul, et c'est justement en discutant avec mon éditrice, Béatrice Vincent, qu'on s'est assez vite mis d'accord sur l'idée qu'il faudrait trouver une reliure qui permette de présenter toutes ces doubles pages, où il y a souvent une image qui traverse comme ça, la double, vraiment à place, en un creux. Et donc, on a eu l'idée de cette reliure népalaise qui permet justement d'ouvrir le livre vraiment à plat. Et c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée que pour un enfant de 3 ans, on puisse trouver aussi les meilleures reliures. Ce n'est pas forcément aller dans un côté livre précieux, mais plutôt de trouver ce qui est plus adapté à ce projet, ce qui en parle le mieux. C'est un petit peu comme on a envie de donner le meilleur à un enfant quand on s'en occupe. J'ai déjà fait quelques livres avec des amis. Ça m'arrive souvent d'avoir des idées de livres pour des amis. J'ai fait un livre avec Giacomo Nani, un auteur de bande dessinée dont j'apprécie énormément le travail, qui est aussi un bon copain. J'aimerais en faire d'autres avec lui. Ça arrive souvent qu'on me propose des projets d'illustration pour le propos d'autres auteurs. Mais jusqu'ici, je me suis toujours dit que dans le temps que j'ai disponible, j'ai plus envie de faire mes propres projets, de mener ma propre barque, de mettre mon travail au service du propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas à l'abri d'un coup de cœur. Moi, j'ai l'impression de faire partie, déjà dès le moment où je travaillais dans l'auto-édition, en fait, d'un groupe ou d'un collectif avec d'autres personnes qui font aussi des livres avec qui on échange sur notre travail, où on est attentif aux recherches des uns et des autres, et qui est un milieu très stimulant, et qui, moi, me pousse aussi, dans ma pratique, à trouver de nouvelles idées. Je pense à Alexandre Chaise, des éditions du livre, qui a un travail très intéressant sur l'objet livre lui-même, comment est-ce qu'il peut être relié, imprimé, dans des défis souvent techniques assez incroyables. J'ai beaucoup appris au contact de Giacomo Nani, dont je parlais tout à l'heure, qui est un auteur de bande dessinée, qui a un travail sur la couleur, et que tout ce que je sais faire avec un ordinateur, c'est essentiellement Giacomo qui me l'a appris. J'aime beaucoup le travail de Bernadette Gervais. Je trouve qu'il y a des choses qui seraient... Elle aussi, elle a une pratique du pochoir qui est très différente de la mienne, mais aussi dans sa manière de faire des livres, justement, où le lecteur participe beaucoup à l'expérience de lecture. C'est quelqu'un qui m'interpelle et avec qui on échange aussi. Et puis, c'est difficile de citer tout le monde. Je pense aussi à Yacine Echameau, les éditeurs de l'Artichaut, qui sont deux personnes qui m'ont beaucoup accompagné, encouragé au début de ma pratique, dont je trouve la pratique d'édition aussi absolument merveilleuse. Chaque nouveau livre qu'ils font est une surprise. et une espèce d'aboutissement dans ce qui peut être proposé à un enfant. En répondant à la dernière question, j'ai l'impression que j'ai déjà un petit peu répondu. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis autodidacte dans ma pratique, mais je trouve ce mot pas très adapté parce que j'ai l'impression, au contraire, d'avoir fait partie d'un milieu plein d'échanges qui m'a fait grandir. Et cette question du nous, moi, je la trouve importante parce qu'être nous, c'est aussi se serrer les coudes, parfois dans des efforts collectifs, parfois dans des luttes collectives. Et donc, je m'inclurai dans un nous avec mes pères et puis peut-être plus largement aussi dans des efforts collectifs. – Sous-titrage Société Radio-Canada